Donc A commencer par quoi ? C'est rejouir, remercier Allah Remercier Allah Le Tout-Puissant Ramadan Mubarak En ce jour De début de Ramadan On doit tous Se réjouir D'avoir vu le jour Ce jour tant attendu Parce que ce jour Salam alaykoum Souleymane Ba Ce jour est un jour De joie Contrairement à ce qu'aujourd'hui La jeunesse musulmane Beaucoup ont pris la religion A la légère Beaucoup ont pris la religion Comme un jeu Beaucoup ont pris la religion Comme de la comédie Alors que l'islam Ce n'est pas de la comédie La religion n'est pas de la comédie La religion C'est la réalité De l'existence De l'être humain L'islam Est notre réalité Tout ce que nous faisons Tout ce que nous vivons C'est juste Éphémère Mais la religion L'islam C'est notre réalité Notre existence Wallahi billahi tallahi Aujourd'hui beaucoup Sont gênés Quand je dis gênés Je ne dis pas ceux qui ont gênés Beaucoup sont gênés Parce que c'est le ramadan Beaucoup se plaignent Parce que c'est le ramadan Quand on viendra Parler de l'islam ici Ça ne les concerne C'est-à-dire Ça ne les intéresse pas L'islam Ne l'intéresse pas La jeunesse Aujourd'hui Est focalisée Sur la vie D'ici bas C'est tout Si j'étais venu ici En début De vidéo Pour raconter Des trucs rigolos Ou raconter Des trucs de la vie Tout le monde allait m'écouter Mais comme je parle De l'islam Beaucoup ne vont pas suivre Beaucoup ne vont pas regarder Et beaucoup ne vont pas partager C'est dommage Mais c'est ça la réalité Qu'est-ce que nous devons faire Ou la ma Ou nga Mousseraba Son ori Barali Fé singe Ou nga Ou nga Bonnyerabi Ala be Ou nga Ala tantou Ou nga Marigi Tantou Parce que Son ori To Barali Nos morts Qui nous ont dévancé Aujourd'hui Les anges Les ont annoncé Que aujourd'hui Les vivants ont commencé Le mois de Ramadan Nos morts Qui nous ont dévancé Nga Barasi Nga Ibarati Woniara Maliki Fala Mani Beto Et Nga 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 Ibaras Nga Folloto Allahu Akbar Et Les morts Auront Aujourd'hui Ce jour Encore Beaucoup Plus De Régret Beaucoup Plus De Régret Beaucoup Plus De Régret Et Dieu Et Dieu Je suis Plus Parmi Les vivants Si je Pouvais Parmi Les vivants Là Aujourd'hui Même Une seule Journée De Jeûner Une seule Journée Dieu Fais-moi Révive Je vais Gêner Une seule Journée Pour Que Je puisse Avoir Ce Hassanat Ce Hassanat Fou Ré Fala Mané To Malé Ké Nga Fale Ibe Ené Ré Ou Ré Né Ré Douni Yema Ibaras Sou Folloto Fou Ré Ibe Lé Mané Nimi Ser A Nimi Ser Lui Faté Ené Ré Mare Gé I Mou Farah La chance Que toi Tu as Aujourd'hui Cette chance Elle est immense Mais tu ne préfères Pas profiter De ça Tu préfères Te concentrer Sur la vie Des si bas Beaucoup Beaucoup Comme le ramadan A débuté Là Vont passer Leur temps A dire Que Ah Je vais Faire passer Le temps Du ramadan A regarder Les films Il est assis Sur le netflix Il est assis Sur le youtube Wallahi Le ramadan Est fait Pour effacer Les péchés Pas pour Augmenter Les péchés Le ramadan A regarder Le ramadan C'est de lire Encore plus Te rapprocher De ton créateur Tes yeux Le nez La bouche Les oreilles Les pieds Doivent gêner Avec l'ensemble Du corps Surtout Surtout Le cœur Surtout Surtout Le cœur Les gens Qui demandent Pardon Aux Proches À qui Ils ont eu A faire du mal C'est une Très Bonne chose Et je l'encourage Et moi même Je profite de ça Pour vous demander Pardon Parce que nous sommes Tous D'abord Des musulmans Nos adversaires Politiques Nos adversaires Dans la vie normale Les discours Qu'on a eu A faire passer Ici Si Vous Qui me regardez Un jour Moi Jibril Agis Silla Je vous ai dit Quelque chose Qui vous a vexé Qui vous a touché Qui vous a fait du mal A cause d'Allah Et de ce mois Saint de Ramadan Je vous demande Pardon Pour l'amour De Dieu C'est un Demande De pardon Sincère Qui vient Du fond De mon coeur Que j'adresse A tout le monde Que vous soyez Nos militants Ou que vous soyez Nos sympathisants Ou que vous soyez Encore Nos adversaires Les gens Du RPG Ce pardon Est sincère Et honnête Parce que nous sommes Tout d'abord musulmans Avant d'être guinéens Avant d'être politicien Donc Cet amour Pour la religion Que nous devrions Appliquer Pendant ce mois Saint béni De Ramadan Ce même Amour Doit Exister Entre Nos frères musulmans Frères guinéens Et frères musulmans Du monde Antime Prenons la religion Au sérieux Parce que vous n'êtes pas Sans savoir que Tous les jours Il ne se passe Pas un jour Que vous ne voyez pas La photo De deux De trois De quatre De cinq De six personnes Qu'on vous fait Qu'on vous fasse C'est à dire Qu'on vous met Sur la toile En train de défiler En disant que La personne est décédée Repose en paix Repose en paix Repose en paix Ou bien Est-ce qu'il ne se passe Qu'un seul jour Que vous ne voyez pas La photo D'une personne Qui est décédée Sur les réseaux sociaux Non Il ne se passe pas Ce jour N'est pas Exclu d'abord Donc tout ce que nous faisons Mettons en tête Que ce n'est rien De tout C'est juste Seulement Des futilités C'est bien De regarder Les vidéos De comédie C'est bien De De dégager Le stress C'est bien De donner Du sourire A son esprit Mais la meilleure façon La meilleure façon La meilleure façon De se donner du plaisir De dégager Le stress Ne dépasse pas La lecture Du Saint Coran Allah La meilleure façon Que ce soit le Ramadan Ou que ce ne soit pas le Ramadan La meilleure façon De dégager le stress D'ouvrir ton esprit De purifier ton âme La meilleure des façons C'est de lire le Saint Coran D'être sur le droit chemin D'avoir Le cœur propre Envers tous tes collaborateurs Tes proches et collaborateurs De ne pas juger ton prochain Ce Ramadan est arrivé Nous avons beaucoup de difficultés On le sait Notre pays traverse Les énormes difficultés Vous le savez tous La preuve en est que Les appels Que nous avons reçus De nos parents Pour nous demander Des aides Pendant ce mois de Ramadan a Je ne sais pas Ou peut-être pour moi Dans l'oubli Ce n'est pas encore arrivé Pour nous les Guinéens Amund Nabassini Parce que Notre pays se trouve Dans des difficultés Atroces Et c'est coutumier Chez nous C'est seulement Le Ramadan Que tous les prix Sont montés C'est seulement le Ramadan Le moins Qu'on doit être généreux C'est seulement le Ramadan Chez nous Que les gens deviennent Encore plus méchants Qu'Allah nous facilite Maintenant Moufafala Obe Dine dume Nirebiri Na rezo Sousiou Ma Nirebiri Dori Et Toulou Matiri Et Masare Era Bama Et Febiri Na Bama Mou Mou Toulou Iba Fé Mou Nara Bama Mou Tou A Bama Alam Mou Sare Fima Loh Kondi Alam Mou Sare Fima Maintenant Nire Yot Tans Af Lama A Soun Bonyena Parce que Beaucoup de gens disent que Gêner c'est dans le coeur C'est dans le coeur C'est dans le coeur Ce n'est pas exclu Ce n'est pas exclu Oui Gêner c'est dans le coeur Le corps Les yeux Toutes les parties du corps Mais de grâce De grâce Toutes les filles Ne gêner bire une photo Sama Réseau Sous Yoma Oui Foutou Isama Foutou Mou Mou Fasson Nida Ou Nadan Yisong Ghori Ké Tanna Ou Nadan Yisong Ghori Ké Tanna Nate Naya Ghum Iya Kolo Nami Yom Mou 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 Sallallahu Alayhi wasallam Dîner l'islam Nathée Interderne La mèche est interdite Par la religion musulmane Yaya Bibi Tout ça Là S'est rasé La majeure Partie Des femmes Aujourd'hui Wallahi Billahi Même nos mères Qui sont partis A la majeure Tout ça Là S'est rasé Et Lille Tongo Et Lille Tongo Et Lille Quora Place Et Lille Quora Place Allé Tongo Nounou Bi Bele Bili Ala Mudie Yama Nounou Bi Nakhanna Minou Bi Bele Bili Nakhane il a trappé ma anyway et n'arrêt à raya posi arrêté moumès ça et ou ma a créé mouna Akeye mouye ya khabibi Akeye mouwama ya kouma Eka argumana naki A Ka moumou nateye sa Ka moumou ya khabibi Ka moumou ya khabibi Ka mouwama ya kouma Allahu akbar Enyu nubida kambirina bafi Gisongorira Gisongorira dengi khabibi Gisongorira fata Gisongorira fata Adonai nariye nui yitereg bile amak Gisongorira Iitereg bile amak Ina tena samana Iya paye koumi yasa Iya habila mbima e na dam Ife na kambirina bama Nafini Enyu islam tanka Condamnation Iitereg bile amak Benus on konikali Baren yu bina khanaba Allatiyemana amak d'une souleur il n'est pas il n'est pas le nom à l'envers et face mani comme au mois à pa on gagne mais on bevé mais on dit l'avenir et je n'en je on n'y n'est fini à zara et puis à nivra ma sali des ati à coulo à moussoura yo coulo à colomb à l'infatia à moussoura tarrer mais à la finie il est là à nos filles pas gagne à anisantie c'est d'être un amour fatigué mais c'est le complexe le roman aura dit mais qu'on fait un complexe à l'omac aura dit le colomb fait c'est à dire il a qu'il y aura sa dîner l'amour il rafalab et l'airé à moi m'année moussoura tarrer a rendu et romain qu'il t'en a fatigué à ou moi m'année moussoura t'a diana baha dit et romain qu'il n'a pas de la barre ou à monnaie et romain qu'il t'en n'est s'aliment n'arrampent à la main et rana fallembe la complexe le roman n'a rien il a fait l'argument même à la taille n'a rien et nous salimant beaucoup font de ça aujourd'hui leur complexe nous sommes complexés d'être musulmans nous sommes complexés d'apprendre notre religion nous avons ce complexe là oui nous avons ce complexe là le français que je suis en train de te dire là où le sou sou que je suis en train de te dire là il ya allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ta religion musulmane est descendu en arabe la langue du prophète mouhammad rassoulallah salallahu alayhi wa sallam même si tu ne peux pas lire tout le courant mais va demander les imams mais la majeure partie de nos jeunes filles aujourd'hui la majeure partie de nos frères aujourd'hui mais en particulier les filles elles connaissent manipuler les iphone que de lire la sourate fatia wallah billah d'allah elle peut vous régler tous les filtres du snapchat tous les manipulations d'un iphone pour que les photos soient claires pour que les vidéos soient claires pour que elle te fait un montage c'est à dire un montage que tu vas dire que oui réellement c'est une réalisatrice d'un cinéma qui a réalisé cette vidéo ou cette photo pour faire ça pour demander à ta copine ah j'ai vu tu as mis le filtre du tiktok là comment on fait ça ça tu n'es pas complexé ça tu n'as pas le complexe de demander hé ma copine ça va ah j'ai vu ce que tu as mis sur tiktok là mais comment on fait sortir ça là tu n'as pas le complexe de demander ça elle te demande quel filtre ah tu dis ah là où l'autre chantait là là où l'autre dansait c'est trop cool je veux ça là je veux faire la même chose comme toi tu n'as pas le complexe là de demander à ta copine pourquoi tu auras le complexe d'aller demander à quelqu'un de t'apprendre à lire la fatia pourquoi alors que ça c'est ton salut depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux les snapchat, les facebook, les twitter, les tiktok toutes nos images qu'on a mis sur les réseaux sociaux dites moi qu'est-ce que cela a apporté de bénéfique pour nous envers Allah qu'est-ce que cela je parle des frutilités je ne parle pas des vidéos positives sur la religion tes tiktok que tu fais les snapchat que tu fais les photos journées les vidéos journées que tu mets depuis que la religion sociale existe qu'est-ce que cela de positif que tu as fait et que ça t'a apporté pour ta religion il n'y en a pas tu ne mettra seulement que les mèches que tu as acheté les mèches brésiliennes les mèches indiennes tu ne mettra seulement que les chaussures talons que tu as acheté les sacs que tu as acheté alors que les mèches là et les sacs là n'iront pas avec toi dans ta tombe mais quand on vous dit vous nous dites que personne n'est parfait vous nous dites que les gens là il faut qu'ils nous laissent tranquilles maintenant les mèches que tu mets sur snapchat tiktok c'est des applications oui qui sont encore plus bénéfiques pour un musulman comment de répandre c'est-à-dire de répandre ta religion mais on ne le fait pas on ne le fait pas c'est pourquoi nous avons dit à un moment donné ici que nous vous avons nous vous avons trop 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 lavé les cerveaux c'est-à-dire purifier les oreilles nous vous avons trop fait de prêche c'est ça en un mot de prêche mais vous ne nous écoutez pas vous ne faites pas aujourd'hui satan a plus de pouvoir sur terre que dieu shaitan il a plus de pouvoir sur nous que dieu oui la preuve en est que le ramadan commence aujourd'hui nous sommes le premier jour du monde saint de ramadan beaucoup sont pressés à ce que ça se termine beaucoup ne vont pas gêner ils vont inventer des maladies ils vont inventer des arguments en se disant que oui que c'est eux qui sont malins on ne peut pas être malin envers Allah on ne peut pas ils connaissent ce qui est dans ton âme le plus profond que toi nous avons pris la religion comme un jeu comme je l'ai dit tantôt tout le monde s'amuse avec la religion quand tu vois les personnes religieuses au lieu de les respecter tu te moques d'eux Allah qu'Allah nous guide sur son droit chemin aujourd'hui nos morts qui nous ont dévancés pardon qui nous ont dévancés ceux qui sont déjà partis ils sont en train de supplier Dieu pour que Dieu les ramène parmi nous pour gêner pour avoir seulement le hassanat d'une seule journée de mois de Ramadan Allah d'une seule journée et on oublie qu'un seul Ramadan je dis bien un seul Ramadan peut effacer les péchés de toute une vie ira yonoubi ibara yonoubi nakhambiri naba kefisa dali un seul Ramadan un seul Ramadan peut effacer peut effacer les péchés de toute une vie j'ai vu un commentaire tout à l'heure là quelqu'un a répondu Antoine va au Vatican mashaAllah qu'elle a nous fortifie l'islam est beau l'islam est magnifique l'islam signifie bonté bonté l'islam c'est ça bonté ne sachez pas nos amis chrétiens qui viendront nous regarder laissez-les nous regarder ils sont la bienvenue dans l'islam Kala guide le coeur égaré ne les manque pas de respect respectons-les car il est dit la kundin kum waliyadin nous sommes merveilleux nous sommes meilleurs nous devons être fiers d'être musulmans nous devons nous devons être contents d'être musulmans parce que nous sommes la seule religion sur terre la seule et unique religion sur terre qui demande à ce que avant de venir prier Allah de faire l'albution avant de faire l'albution de faire les grandes albutions nous sommes la religion qui n'aime pas la saleté qui ne veut pas la saleté qui respecte son roi suprême Allah quand quelqu'un vous demande sur l'islam la différence entre les autres religions donnez-lui cette réponse nous nous lavons nous nous lavons nous prenons les albutions nous nous habillons proprement nous nous parfumons même si les autres se parfument mais nous nous lavons Allah cette réponse doit nous dire que nous sommes sur le droit chemin parce que personne sur cette terre je ne dis pas les personnes dépassées ou les fous qui ne supportent la saleté tout le monde veut être propre tout le monde veut sentir bon contrairement aux autres qui sont permis d'aller voir leur créateur quelles que soient leurs conditions d'habillement quelles que soient leurs conditions d'hygiène vous avez vu l'islam la force de l'islam vous voyez la force de l'islam on doit suivre cette religion on doit appliquer cette religion nous devons l'appliquer nous devons nous répentir nous devons dire tous les jours Alhamdulillah et Rabbi Alameen Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam et on doit s'estimer heureux d'avoir c'est-à-dire de venir sur terre dans une famille musulmane oui les autres l'oublient mais il est difficile pour une personne que cette personne soit née dans une croyance il a vu sa mère son père son grand-père dans cette même croyance que nous musulmans tentons de le raisonner pour lui dire à cette personne là où tu es ce n'est pas bon il faut venir ici c'est nous qui sommes les meilleurs c'est pourquoi vous n'êtes pas sans savoir que l'islam mourant n'arrêtent pas d'augmenter parce que ces enfants qui sont nés dans les autres religions qui ont vu leur papa qui ont vu leur mère qui ont vu leur grand-père dans leur religion attendez moi je veux prendre mon livre ce livre c'est c'est ce livre qui qui met ce livre met et ce livre je vais la partager avec vous vous allez peut-être vous en procurer ça va beaucoup vous aider le guide d'un musulman je voulais dire la partie parce que je lis vous n'êtes pas sans avoir ce que tout ce que je venais vous dire je ne les prends pas comme ça de ma tête je lis je suis quelqu'un qui lit beaucoup je reviens voici le livre le guide le guide simplifié du musulman merci à ma soeur parce que ce livre-là m'a été offert par une personne l'année dernière qui était venue de la Mecque comprendre notre religion le guide simplifié d'un musulman ça c'est pour nos frères qui ne sont pas chrétiens l'introduction dit quoi la situation la plus importante pour l'homme est l'adoration qu'il voue à Allah la situation la plus importante pour l'homme est l'adoration qu'il voue à Allah et l'obéissance à ses commandements et l'obéissance à ses commandements point cela amène à la droiture dans cette vie et dans l'au-delà je vais vous relire pour que vous compreniez la situation la plus importante pour l'homme est l'adoration qu'il voue à Allah et à l'obéissance à ses commandements point cela amène à la droiture cela amène à la droiture dans cette vie et dans l'au-delà cette partie veut dire quoi obéir à Allah craindre à Allah te conduit à la droiture dans cette vie et dans l'au-delà c'est ce que l'islam dit l'introduction cette soumission qui touche cette soumission qui touche l'ensemble des aspects de la vie se doit d'être basé sur la connaissance et la clairvoyance en fait enfin d'en être pleinement récompensé cette soumission qui touche l'ensemble des aspects de la vie Allah se doit d'être basé sur la connaissance et la clairvoyance enfin d'en être pleinement récompensé et d'échapper aux erreurs et au manque de discrénement point donc nous devons être fiers de cette religion beaucoup ne veulent pas entendre ça mais quand on est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala quand on a la foi en lui même si c'est pas le ramadan il faut être sur le droit chemin même après le ramadan il faut prier sali ton âme sera pure les gens peuvent te traiter de voleur les gens peuvent te traiter de menteur les gens peuvent te traiter de bandit les gens les gens peuvent te traiter de n'importe quoi mais ton âme est purifiée envers ton Seigneur Allah si ton âme est purifiée envers Allah c'est lui seul à qui tu dois rapporter tu auras ton âme ton coeur ton esprit tranquille oui la soumission à lui cette soumission qui touche l'ensemble des aspects de la vie virgule se doit être basée sur la connaissance et la clairvoyance enfin d'en être pleinement récompensé je ne sais pas si beaucoup comprend mais j'aimerais que vous compreniez le sens des mots que je suis en train de vous lire Allah dit quiconque quiconque donc espère rencontrer son Seigneur parce que vous n'êtes pas sans savoir comme nous endorons Allah nous le prions matin midi soir nuit nous faisons les prières de nuit qu'on appelle priyam les en arabe Allah descend chaque nuit à partir de 3h 4h du matin en nous demandant quels sont quels sont mes êtres humains qui sont éveillés à cette heure ci en train de m'invoquer où vous êtes demandez-moi je vais vous exaucer c'est pourquoi quand la nuit tombe 3h 4h jusqu'à 5h du matin ce n'est pas pareil comme les autres moments de la nuit les 20h 21h 22h jusqu'à minuit 3h 4h du matin la nuit est encore nuit c'est-à-dire c'est encore plus nuit que la nuit Allah descend Allah Gouroumane Gouroukouré 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 et nous demande ce n'est pas des inventions ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas parce qu'on rêve c'est de la réalité c'est vrai Allah il est parmi nous tout le temps il nous écoute il nous regarde il nous observe à tout moment mais appliquons les prières de nuit surtout en ce mois sain de ramadan appliquons les prières de nuit c'est pas parce que tu vas faire partie faire nafila après tu viens de finir faire nafila tu viens tu te couches et ce nafila beaucoup ne vont pas le faire à bb marabama à bb mounafila la pâme à bb mounafila la pâme à bb mounsou n'horrira important school on a dit à la kira à bb mounsou allah ouah d'unier fibili l'ouman et des fous à vous si nous sommes sur le droit chemin nous sommes rapprochés avec à notre esprit est avec allah notre corps est avec allah notre âme est avec allah allah billah tous les choses de ce bas monde vous ne considérez rien du tout de ce monde rien c'est pourquoi nous voyons nos grands-parents nos grands imams ils n'ont plus d'ambition parce que leur objectif c'est allah il faut que nous aussi la jeunesse nous nous mettons en tête que notre objectif aussi c'est allah il ne faut pas dire que ah il faut que j'attende jusqu'à ce que je devienne vieux pour me répentir il faut que j'attende je vais attendre je vais attendre je vais être vieille pour que je ne répande pour entrer dans la mosquée est-ce que tu sais que tu vas être vieille tu sais que tu vas être vieille tu ne le sais pas donc allah dit quiconque donc espère rencontrer son seigneur qu'il fasse de bonnes actions quiconque donc espère de le rencontrer un jour qu'il fasse de bonnes actions mais mais rio roma a trouvé le ronde djannat il faire daos on raffi fa n'ira pas on raffi la badine et la rame fall allah akbar allah akbar la partie que je viens de lire là beaucoup vont encore faire ça pendant ce mois de ramadan quiconque donc espère de rencontrer son seigneur qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son seigneur et qu'il n'associe aucun autre à son seigneur faire en kaw ve alama et moushef alari faire en kaw ve alama moushef alari faire en kaw ve alama allez voir les idolâtres les gens qui ont les miroirs les gens qui ont des courries les gens qui ont toutes choses la preuve en est que la preuve en est que la personne le charlatan que tu consultes chaque jour si ce charlatan te dit qu'il ne travaille pas pendant le mois de ramadan il ne faut jamais aller là-bas je ne vous conseille même pas d'aller voir un charlatan à plus votre raison un marabout parce que dieu nous a donné des secrets pour qu'on soit nous même nos propres marabouts oui si nous l'avons fait on doit arrêter de le faire c'est associer Allah à autre chose et Allah n'aime pas ça le plus grand totem d'Allah c'est ça son plus grand totem son plus grand totem Allah Dieu nous aime Dieu nous aime sinon à l'époque du prophète Noé qu'on appelle Noé Rabbi Al-Tala nous quand nos grands parents nos grands nos ancêtres ont eu des enfants Adam et Eve qui ont eu à leur tour des enfants des enfants qui se sont éparpillés sur terre quand Allah a décidé de les châter Allah voulait nous faire disparaître oui Allah il voulait nous faire disparaître mais il a ce grand amour là pour nous nous sommes sa plus belle création il nous a créé à son propre image il a dit à Noé fabrique un arche prends tous les êtres vivants sur cette terre mets les dedans on connaît l'histoire beaucoup connaissent l'histoire à ton tour tu resteras dans cet arche avec ta famille ton premier fils va t'enterrer lui son frère va l'enterrer ils vont sourire sa Noé il s'est dit qu'il nous aime il nous a donné une seconde vie une seconde vie une seconde vie en donnant naissance à un nouveau né dans ce même H le grand bac Dieu nous aime on doit l'aimer sans l'associer à quoi que ce soit la preuve en est que le charlatan que tu consultes te dirait qu'il ne travaille pas pendant le mois de ramadan parce que Allah a attaché tous les diables tous les diables tous les diables sont attachés tous diables mécriants sont attachés allez voir quelqu'un qui consulte un goli c'est associé à Allah allez voir quelqu'un qui te dit ah je vais te faire ça tout de suite tu vas voir ça tout de suite c'est associé Allah à une autre va demander les imams ou prends la plus belle des zikres la plus plus belle des zikres la plus plus belle des zikres le zikres qui y a tout dedans zikres tongo n'a un zikre birim be zikres tongo c'est bina zikre n'a hankwe zikre mbdou neki Allah wakbar zikre tongo c'est bina hankwe et gafale be mou harangwe et gafale be mou sisi koulou naktongo et n'a woudi walahi billahi kawlah abirina kwi tout est dedans astafir lal astafir lal astafir lal demande à l'imam de la mec il te dira que c'est le meilleur des zikres astafir lal wakbar tout est dedans abirina kwi demander pardon te protéger te faciliter tout est dedans astafir lal astafir lal oui astafir lal au matin à la au magie n'a l'afra ou ma à la achitar lal nous éloigne de sétan qu'Allah nous donne l'amour de notre religion ce n'est pas parce que le ramadan est venu tu vas enlever tes mèches tu vas enlever tous les tralala que tu as sur toi on vous donne des conseils nuit et jour surtout nos mamans nos soeurs la la femme la femme est la personne est une personne qui est plus proche du paradis mais encore une personne qui est plus 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 proche de l'enfer c'est la femme la femme la femme peut rentrer au paradis en un seul claquement de doigt la femme et la femme peut rentrer en enfer en un clin d'oeil en un clin d'oeil la femme qui est en un mèche mâchallah à l'année finir à mèner à à l'année finir à à parce que à tant tout moussima il a belagam boulé kiring illa yite kama wa kiring alabé abaré huit mbadi yama et mwé rasu alijanna gine illa fi kade kiring yama ti yama gire fisa de amambaré ton abaré rasu jahannam allah akbar munu waimu beki muna fala bibi atongu kenyan d'eira alors c'est un mot qu'on aura ou magilé attend l'on il le ramadan est là ne passe pas ton temps tu vas dire que je vais faire passer le temps regardant le netflix et la série là je voulais regarder sa mère comme c'est le ramadan je vais aller m'asseoir je vais regarder la série là nous sommes en confinement ah tu regardes la série tu regardes la série allah fait quoi l'heure de la prière va venir regarde les mises en épreuve dans la tu es en train de regarder la série par exemple sur netflix tu sais que sur netflix tu peux avancer ou tu peux retourner ou tu peux mettre pause sur netflix ou bien on est tous d'accord mais il se trouve que tu es en train de regarder une partie qui est intéressante une partie de suspense tu dois te lever pour faire la prière tu te dis salut non je vais regarder la prière ça ne va regarder le travail de dieu il te laisse là-bas ton esprit ton âme et ton esprit et ton âme c'est-à-dire ton esprit en premier lieu pour guider ton âme et ton corps c'est ton esprit là-bas qui va travailler ton esprit qui va travailler et rare il est l'heure de la prière mais tu regardes netflix il y a une bonne action ça tire partout ou tu regardes une série et c'est une partie ça elle va l'embrasser il va l'embrasser je vais regarder ça ton esprit doit te dire quoi ah je vais mettre pause ou je vais éteindre je vais aller prier je finis de prier je fais mes zik je viens je continue c'est ce que ton esprit doit te dire mais si dans ton esprit tu te dis ah je vais finir la partie là-après je vais aller prier ah la partie là-bas passer je vais aller prier la partie là passera tu n'as pas prié d'autres parties vont passer tu n'as pas prié et jusqu'à la prière d'Astre jusqu'à Maghrib maintenant pour venir couper le champ tu vas te dire ah je vais aller me prier parce que quand Maghrib va venir maintenant tu sais que ça c'est la prière pour couper le champ c'est la prière pour couper le champ ça maintenant tu te lèves tu vas aller ah tu vas aller prier il y en a même pire qui ne se lèvent pas pour aller vers la prière de Maghrib Allah Billahi Tawlah Barik Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam il y a des musulmans pendant ce mois de ramadan qui vont gêner mais qui ne prient pas il y a des musulmans pendant ce mois de ramadan qui vont finir de manger à l'aube qui ne prient même pas la prière de l'aube qui vont prendre des médicaments c'est-à-dire des somnifères pour dormir toute la journée Allah Barik pour dormir toute la journée en se disant qu'ils vont éviter la souffrance qu'ils vont éviter la souffrance du gène où ils se lancent un défi en disant que moi cette année le ramadan ne va pas me prendre ça ne va pas me prendre continuons qui compte donc espère rencontrer son seigneur qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son seigneur les bonnes actions sont celles accomplies dans le droit chemin virgule conforme aux prescriptions d'Allah les bonnes actions sont celles accomplies dans le droit chemin virgule conforme aux prescriptions d'Allah c'est ça les bonnes actions sont celles accomplies conformes sont celles accomplies dans le droit chemin conforme aux prescriptions aux prescriptions d'Allah les bonnes actions que tu dois faire ça doit confondre aux prescriptions d'Allah clair et net ça doit l'être ça doit l'être conforme aux prescriptions d'Allah présente dans son livre et celles enseignées par son prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ainsi le bien se trouve dans son suivi et le cheminement conforme à sa sonna si tu sues les prescriptions d'Allah les prescriptions qu'il a c'est-à-dire qu'il a prescrit dans le Coran et la sonna du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne nous affoler pas aux gens qui viendront qui ne sont pas de notre religion qui viendront peut-être pour nous divertir je suis en train de parler aux musulmans et aux non-musulmans vous n'êtes pas sans savoir que notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à son époque il avait le courage c'était le plus riche les courage les munafqin les cafres à l'époque du prophète qui était à la Mecque c'était le plus riche ils avaient tout à leur possession donc ne vous étonnez pas qu'à notre époque les gens qui ne croient pas à notre religion qu'ils soient des gens riches des gens qui ont toute cette richesse de ce bas monde qui ont tout tout sur terre qui ont tous les moyens sur terre ils ont tous les moyens beaucoup sont en train de me regarder vous êtes chélèbes blancs nous sommes dans un pays où nous sommes dans un pays que l'islam est vu comme une religion de haine où l'islam est vu comme une religion de soumission où l'islam est vu comme une religion de guerre ne soyez pas étonné à l'époque de notre prophète Mohamedou Rasulullah Sallallahu les pourriches agissaient de la sorte les pourriches avaient tous les moyens du monde pour faire disparaître notre prophète Mohamedou Rasulullah Sallallahu mais ils n'ont pas réussi regardez aujourd'hui l'islam est répandu sur la terre entière avec toute leur recherche avec toute leur science avec toute leur connaissance est-ce que ils sont en train d'étudier ils sont en train de faire des recherches sous toute chose mais Allah a caché ce secret qu'un mort ne peut jamais être ressuscité par un vivant un mort ne peut jamais être ressuscité par un vivant oui soyez fiers de notre religion accomplissons les bonnes actions répandissons-nous faisons la paix aux gens à qui nous avons fait du mal demandons pardon aux autres qui ne savent pas qu'ils sont en colère envers nous parce qu'il y a de ces gens qui sont en colère qui ont une colère envers nous et qu'on ne s'apercevra pas que nous ne sommes pas au courant c'est pourquoi j'ai demandé pardon à commencer par moi-même à toute personne à qui j'ai pu vexer faire de mal de près ou de loin sans que je puisse me rendre compte pour le moins saint béni de ramadan pardonnez-moi sans que je ne s'apercevra mais on parce que aussi -